Musique L'inconnu dans la maison est déjà considéré comme faisant partie de la post-carrière de Belmondo puisque le film est déjà sorti après un hiatus de 4 ans pour l'acteur qui va finir par les enchaîner et puisqu'on a plus qu'un seul jour pour combler 15 ans on va raccourcir le processus Désiré Un film qui oscille entre le très drôle et l'insupportable porté par la performance de Belmondo une adaptation de votre ville qui valide tous ses objectifs Une chance sur deux Inégal et irrévérencieux par moments mais furieusement drôle Belmondo retrouve de long et ça marche du tonnerre Peut-être Dans ce film Belmondo n'est plus le rôle principal et c'est peut-être autant mieux parce que le film en lui-même est très confus et assez navrant Amazon Réalisé par Philippe De Broca, le film est agréable même s'il est complètement anecdotique Ceci dit, celui ou celle qui a casté Ariel Dombal en emmerdeuse mérite un César Un homme et son chien Et là on va faire une petite pause qui n'était pas dans le script d'origine qui avait été écrit avant la disparition de Jean-Paul Belmondo parce que ce film est sans doute le testament du miracle que c'est que l'acteur est tenu jusqu'en 2021 Belmondo qui peu après Amazon a subi un AVC revient extrêmement diminué dans le rôle de Charles un vieil homme la limite d'être grabataire mis à la rue par son ancienne maîtresse avec pour seule compagnie son chien J'ai trouvé le film en lui-même assez malsain Un impo à pleurs très efficace mais qui laisse une impression très creuse Ce qui est sans doute le message du film qui raconte la façon dont la société traite ses seniors mais dont je me serais honnêtement bien passé Un film blindé de grands noms mais qui reste fixé sur la mine désolée d'un Belmondo visiblement faible et fatigué et qui fait trop de peine à voir Louis de Funès était visiblement diminué dans ses derniers films mais avec Belmondo la chute est vertigineuse Il tient à peine debout, il tremble, il gémit, c'est un supplice Bref, un film parcommandable peut-être parce qu'il est trop efficace et qui signale la fin définitive d'une des légendes du cinéma français dont la santé n'a cessé de se détériorer depuis Et fort de tous ces films, que peut-on tirer comme enseignement de la carrière de Jean-Paul Belmondo ? Elle a été beaucoup plus intéressante que celle de Louis de Funès qui a percé dans un type de film et un seul, à savoir les comédies et il s'y est cantonné toute sa carrière Belmondo, lui, nous a offert deux grandes époques qui se sont entrecroisées au début des années 70 La première, c'est l'ère des films d'auteurs variés, prenant des risques et la deuxième, c'est l'ère des films populaires conçus pour plaire à la majorité remplis d'actions et de cascades financés par Belmondo lui-même La première époque était dominée par les réalisateurs et la deuxième par l'acteur Le résultat, c'est des films très contrastés, mais en termes de ressenti ça se vaut Les deux époques ont leur haut, leur bas, leur très haut et aussi leur très bas Un ressenti sans doute facilité par la présence de Michel Audiard un peu partout depuis le début de l'aventure La différence majeure, c'est que c'est plus difficile de trouver des mauvais films dans l'époque des films d'auteurs mais plutôt des films atypiques qui auront du mal à saisir votre attention Alors que dans l'ère de série-to-production les films même très mauvais et vides de substance peuvent au moins distraire avec une bonne grosse scène d'action placée au bon moment Ça n'empêche pas d'avoir de très gros étrons en premier acte Bonjour Dragé au poivre, initialement prévu dans la liste mais disqualifié pour absence de Belmondo et des films prenants et plus légers dans la deuxième partie Bonjour Joyeuse Pack Tout ceci m'indique qu'un film, c'est plus qu'un acteur ou qu'un réalisateur, c'est avant tout une idée, une vision et Belmondo en a eu quelques-unes vu le travail prolifique de sa société de production Godard en avait aussi, plein et je les déteste presque toutes mais ces films donnent infiniment plus à réagir qu'un marginal ou qu'un solitaire qui régurgite les clichés et les habitudes J'ai donc un petit peu plus d'affection pour la première moitié de carrière de Jean-Paul Belmondo même si mes préférés sont de la deuxième partie Ces premiers films m'auront fait découvrir de nouveaux réals de nouveaux styles des acteurs que je ne connaissais pas et c'était l'objectif de mon entreprise Maintenant, si je dois vous donner un top 10 personnel la distribution est également répartie entre les deux époques et le facteur commun, c'est bien Belmondo Le plus frustrant de tous moi à thème sera été de ne presque jamais parler des performances de l'acteur qui en 1958 partait de déjà très haut Ces quelques défauts étaient déjà gommés en 1962 avec Un singe en hiver et après 1974 et Stavisky l'acteur s'est quasiment enfermé dans un rôle confortable qu'il maîtrisait Ceci dit, voir l'acteur déployer son talent maximal sur 40 ans de carrière s'est s'émerveillé de constater que déjà très tôt dans sa vie il était devenu une légende du cinéma français et c'est comme ça qu'on doit se souvenir de lui pas qu'il existe quelque chose qui puisse distraire de ce constat comme Depardieu ou quelqu'un d'autre comme... j'ai envie de dire Bourville mais je suis à peu près sûr qu'il est le suivant sur la liste des mois à thème Bien entendu, Jean-Paul Belmondo nous a quittés le 6 septembre dernier et sa disparition a provoqué un séisme dans la profession et en particulier Antoine de Cône qui a appris la nouvelle en direct et a failli s'effondrer sur le champ Symbole de l'image d'indestructible qu'il a laissé derrière lui il a été immédiatement question du Panthéon Pour le contexte, cette conclusion a été réécrite le 7 septembre 2021 le jour après son décès et même si je pense que le débat public va peut-être un peu vite en besogne c'est une conversation qui mérite d'être tenue parce que Belmondo c'est avant tout une griffe c'est une patte, c'est une gueule et c'est rendre service que de la regarder avec son sourire plein de dents et son regard plein de plis ça c'est Belmondo et peu importe la recette c'est indémodable c'est immense c'est éternel Sous-titrage Société Radio-Canada